Place pour Aljaze Pégane. Ce qui met Dimitri et Yann en deuxième et troisième position. Prise un peu curieuse pour attaquer l'exercice. Adopté par Kryukov. Langement de face. Double avant-barre sur la barre avec demi-tour. Lui aussi tout comme Aljaze Pégane mais c'est manqué pour Kryukov par contre. Un petit centimètre le séparer de la barre pour qu'il assure la reprise au-delà du bourrelet. Vous voyez les maniques de protection présentent un bourrelet et il était derrière la barre. De toute façon là Pégane a fait monter les enchères. Les autres sont obligés, peut-être qu'ils espéraient pouvoir en garder un peu sous le pied. Mais là ils sont obligés véritablement de mettre le paquet s'ils veulent espérer monter sur le podium. On a un tour complet autour du bras, ça c'est très bien. Nouvelle chute courte. Et vous allez voir, le courage et la volonté des gymnastes, ça c'est extraordinaire. Parce que ça n'est quand même pas n'importe qui, Kryukov. Et bien il va remonter sur la barre quand même. Là c'était nettement loupé. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est très très difficile à maîtriser. Tout s'est lâché de barre. Et là il était assez loin devant. En tout cas il aura tenté sa nouvelle combinaison. Il n'aura rien à regretter. Surtout que le concours était très très relevé de toute manière. Et il n'y avait pas de place à l'erreur. Voilà toute l'arrière-tranée avec Gilles Lovreille. Voilà un petit tour. Il aurait essayé en tout cas, Nicolas et Kryukov. Et c'est le moment d'essayer car nous sommes en début de saison. Les tournois internationaux commencent avec ce tournoi exceptionnel à Paris. Et il faut que les gymnastes commencent à présenter ces nouvelles combinaisons. En vue des championnats du monde, cela leur sert de préparation. Et Nemov, absent de Paris, a bien fait peut-être de s'abstenir. Oui, il reviendra en forme peut-être lui un peu plus tard. S'il continue, s'il souhaite continuer après déjà les nombreuses médailles olympiques. 12 médailles au compteur. De toute façon, on n'a plus grand-chose à prouver.